Et prêts à s'élancer pour ce huitième et dernier rendez-vous. Attention. Et voilà, qui partent avec un bon départ au centre pour la Kazakh bleue à Moriaux qui est bien parti. Mon départ également pour le 5, Gazan, qui est suivi aussi à son extérieur par le numéro 2, Veria, le 6, elle a tout près également sur la Scriptura. Ça se passe mal malheureusement pour Avorio, qui n'était pas finalement sorti le premier, mais qui est en retrait pour le moment avec Alpha King, le numéro 1. Et le 10 se retrouvent 5, 6e, c'est Sosoft qui est venu dans le sillage finalement des premiers. Avorio a toujours le même type de course, très compliqué au début, il est souvent très, très attardé, il finit très fort. On va voir si une nouvelle fois, il est capable de revenir avec le 6 qui a l'avantage. Cela, Scriptura, accompagné par le 5 à son intérieur, Gazan. Derrière à deux longueurs, on trouve le numéro 2, Veria, avec Spanish Time et surtout le 7, Little Sam, qui vient en cinquième position. Là aussi, une petite cassure ensuite pour retrouver le 8, flexible approche. On est très sollicité avec Veria, qui est complètement sorti de son train à l'heure actuelle. Govdan se retrouve à l'arrière-garde à Avorio, le numéro 9, fermant la marche. Un rapproché intéressant à un concurrent à l'extérieur, qui est le 4, Haef Govdan, maintenant qu'il regagne du terrain. Notez que Zenit se retrouve à l'arrière-garde. Haef Govdan qui vient à milieu de peloton, toujours le 5, Gazan qui mène. Plus loin se tient le numéro 7 qui a fait son effort, c'est Little Sam, le long de la corde, Veria, qui est bien placé en 3, 4e position. Notez ensuite la présence de concurrents qui essayent de venir en dehors comme Spanish Time. Et puis, quittant les derniers rangs maintenant, mais assez loin encore, Avorio, le numéro 9. Le dernier tournant est en vue, peut-être emmené par le 2, Veria, accompagné à son extérieur par Spanish Time. Pas très loin de 7, Little Sam qui s'annonce, le 5, Gazan qui est là. Oula, il n'est pas très heureux le long de la corde, avec deux concurrents qui ont rétrogradé, c'est Zenit. Et le long de la corde également, le numéro 1, Alpha King. Le 11 qui prend honnêtement l'ascendant à Spanish Time. Attention maintenant à Little Sam qui lance à sa poursuite, le 2 vient ensuite, Avorio qui s'annonce comme d'habitude tout à fait à l'extérieur. L'ultime à droite avec Little Sam qui a l'avantage sur Spanish Time, le numéro 11. On vient en 3e, 4e position avec Avorio, le 9, qui essaye de finir en plus fort. Little Sam qui va sans doute doubler la mise, même si on finit fort avec Zenit, le numéro 3. Little Sam qui va rallier le poteau en tête. En 2e position, on va retrouver le numéro 1, Alpha King. Et la 3e place sans doute pour Zenit. Oui, dont le partenaire a fait un show. Il a perdu ses étriers à 500 mètres de l'arrivée. Et regardez comment il finit. Je pense que s'il ne l'avait pas perdu ses étriers, il aurait certainement lutté pour la gagne, voire même gagnée. C'est incroyable ce qu'il a fait. Et en plus, à mille droite, il vient et il est un petit peu...